En grandissant, mes parents toujours traitaient juste comme si j'étais normale, comme si il n'y avait rien de différent. Donc, je m'ai juste toujours habituée comme pour moi, si j'avais même pas un handicap. Donc, je pense que la première fois que quelqu'un m'a approchée puis a dit comme « Ah, t'as un handicap, tu pourrais faire partie des Jeux para-olympiques! » J'étais vraiment surprise, c'était juste un choc. Puis, je pense que c'était juste de réaliser que... Je pense que j'essayais juste de projeter une image d'une personne vraiment normale, comme tout le monde fait sur les médias sociaux, mais à la fin de la journée, j'ai un handicap puis il faut que je l'accepte. Donc, je suis née avec un pied beau, ce qui veut dire que mon pied droit était tourné complètement vers l'intérieur à la naissance. Ça, c'est à cause que les tendons, donc ce qui rattrache ton muscle à ton os, étaient juste plus courts. C'était juste un défaut de naissance. Lorsque j'avais, je pense que c'était 5 ou 6 mois, ils ont opéré mon pied. Ça l'a corrigé, ça l'a ramené droit, mais ça garde toujours ton muscle puis ta force dans mon pied droit puis mon mollet droit va toujours rester inférieur à celui de gauche, ce qui fait que mon mollet est beaucoup plus petit puis mon pied beaucoup plus petit. J'ai joué à la ringuette pour de nombreuses années, puis la première fois que j'étais sur la glace, mon père a mis mes patins puis j'ai décollé sur la glace, puis mon petit pied, ça ne marchait pas. C'était comme, il tombait, donc il m'a ramené, il a pris un rouloté, puis il a tapis autour de mon pied, puis j'ai décollé, puis on a dû faire ça pour comme un an après. Éventuellement, mon muscle s'est renforcé, puis j'ai pu patiner, puis j'ai joué à la ringuette pour des années. Mais je pense que l'attitude de mes parents, c'était comme non, on va trouver une solution, puis on pourra faire tout ce qu'elle veut. J'ai comme trois choses à jongler. J'ai mes études en pharmacie, mon entraînement pour le triathlon, puis ma famille, mes amis, mon chum. Souvent, les matins, je fais un entraînement quand même assez tôt. Donc, comme les mardis-jeudis, je suis dans la piscine à 6h30 pour mon entraînement de neige. Donc, je suis dans la piscine à 7h45, je sors de l'eau, puis là, j'ai un cours, puis là, d'habitude, en fin de journée, j'ai un entraînement au gym. J'ai de deux à trois entraînements par jour, puis entre ça, j'ai étudié où je suis à mes cours. C'est vraiment le... c'est go, go, go! C'est sûr que vivre avec un athlète qui s'entraîne beaucoup, puis qui étudie tout le temps, c'est pas facile, mais mon chum me supporte beaucoup là-dedans. Comme exemple, les mardis-jeudis matin, on se lève ensemble pour conduire à la piscine, puis lui va aller faire son entraînement de gym, juste pour que c'est pas si plate pour moi de me lever à 5h30 du matin. Quel an, qui est? Yito, ma belle. Faut que tu t'entoures des gens qui vont te supporter, puis qui vont t'aider dans tout ça. Y'a une sensation quand même, lorsque t'arrives proche de la ligne d'arrivée, puis tu sais que t'es dans une des premières, ou juste pour moi, savoir que je suis sur un podium, c'est un sentiment de fier, c'est sûr, puis d'accomplissement, de savoir que, tu sais, je m'entraîne à tous les jours, je me lève touche, je fête ça, puis pâte la ligne d'arrivée, puis savoir que tu as une médaille, c'est comme ouf, ça vaut la peine. Je sais pas si personne est normale ou tout le monde est normal, mais comme tout le monde a quelque chose, que ce soit au niveau de la santé mentale, ou que ce soit un problème d'apprentissage, un handicap physique, comme on sait pas ce que le monde passe à travers. Les gens qui ont un handicap, des fois on les regarde comme inférieurs, mais vraiment c'est juste les personnes les plus courageuses au monde. En ce moment, vraiment c'est now on ouvré. J'ai répondu à la porte pour me aussi. Je puse cette gestion de moi Je-même c'est le côté dun net. концumbe Sous-titrage ST' 501